apaisie, apaisie, apaisie apaisie, apaisie on est venu dans la petite maison les amis petite découverte le bordel le setup aussi on peut se mettre comme ça je check les mails s'il vous plaît, on a une commande on y va, on y va la vidéo, c'est parti 1 1 2 3 4 4 5 6 5 Très bien ! Oh ça pue la mort ! Allez les gars ! On se fait la route ! Et on se capte tout de suite ! J'ai une question les gars qui vaut 1 million d'euros. La paraffine s'enlève avec la déformation du pneu. Ton pneu il chauffe toi avec la déformation, ça chauffe. Est-ce que la paraffine s'enlève avec la chaleur du pneu ? Ou en contact du bitume ? Si c'est en contact du bitume, ça voudrait dire qu'il faut pencher vénère pour enlever toute la paraffine jusqu'au bord. Et si c'est la chaleur du pneu, ça voudrait dire que le simple fait de rouler, faire du gros freinage, faire chauffer la gomme du pneu, on enlèverait la paraffine du côté du pneu aussi sans devoir pencher forcément. Bon les potes, je suis bien arrivé. Donc là je me suis installé ici au petit coin. Pour pouvoir faire tranquillou, tranquillou, la vidange de la MT7 2017. Alors vidange, chiffre en fait avec 100. Attention ! Bonjour les potes pour ça mon ami. Alors j'ai la vessie, j'ai mis Motul 100% synthétique, 4 temps, bon c'est vraiment de la super huile. Donc là j'ai 4 litres, et dans la MT7 2016 je crois qu'il y a 3 litres qui vont. J'ai pris avec ça un filtre à huile tout neuf, histoire de faire les choses vraiment correctement. Alors le moteur est chaud, c'est bien, c'est ce qui va permettre à l'huile d'être vraiment bien fluide. Du coup ça va bien couler, nickel. Ça va filer, ça va filer. Et normalement il y aura 3 litres d'huile usagées bien, 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 bien noires qui vont sortir. Et après on passe à neuf, à chez le vitigny ou les gars pour ceux qui connaissent. Et ça je vais voir s'il faut qu'il se fait. Regardez-moi ce prend-l'air. Fumé. Regardez-moi ce dingue qui arrive. Je le sais il arrive. Regardez. Alors Léo, Où est le rider ? Je vais faire le dingue. Où est le rider ? Où est le rider ? Où est le règle 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 ? Ma bombe de guêle ! On disait on va regarder le niveau d'huile, la moto est chaude et tout Donc on va regarder le niveau d'huile Mais non mais c'est parce que le terrain il est penché Non mais mine de rien c'est bon de savoir que les gars la MT Bah mine de rien on veut l'allumage et tout quoi Je te jure un petit peu les bobines Ouais c'est un bouffe de l'huile parce que regardez la moto est chaude Et voilà quoi Bah bon C'est serré normal et tout Le joint il est bien dessus Ca va faire un jet normalement Ouah ça va être chaud en plus faut pas que je me fasse brûler Ah bah non c'est oui C'est très chaud Attends il y aura assez gros là au moins Tu viens de ça déborde ? Non mais en fait Non bah lui en vrai Bah elle est noire quoi Mais enfin faire pire Et il n'y a pas de bouchon de limaille et tout comme sur les moteurs de temps Tu sais quand tu enlèves ton bouchon de bidange sur un bouton T'as un aimant Avec tout la limaille Ouais si je vois C'est bon en fait Bravo Bon mes copains Nouvelle huile Ah elles sont bon Pour une taille Ah ouais C'est un tétique C'est un tétique C'est un tétique Tu pourras les deux la pizio Ouais Bon filtre à huile Alors moi ce que je fais c'est que je mets un doigt dedans toujours j'aime bien Ca va bon ? Ouais Et ensuite je viens Sur les bords toujours un petit Ha ha Nan mais c'est pour le bénor Ouais voilà voilà Ouais ouais En fait faut toujours Bubrifier le loin les gars Qu'est-ce que c'est là ? Léon ! Vas-y le Non mais non c'est bon Putain il m'a emborqué chiffon Stéphane Ah merde C'est où ? Si tu veux une main intérieure Sur l'établi Non il a mis ses fourchers Le chiffre et serre à la main pas de plus Ah ouais ? Pas de plus Pas essayer de le serre à la pince Une fois qu'il est bien serre à la main c'est suffisant Ok ça marche Ah nouveau fil Oh putain de ronde ça J'ai eu bien plaisir du chaud du jour Du chaud du jour Alors cette huile là Ca va dégueulasse Ca va dégueulasse Et là On vient serrer Parce que c'est ce plastique de merde qui était chier Oh voilà Il a dit la main je peux lui aller à la main ? Ouais Mais essaye de pas Piller le truc Ok Je pense à rien là Alors Ca pisse un peu C'est normal Le terrain n'est pas droit Oui Ouais Ouais Tac 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 Les gars rapide simple efficace Une petite vidange Moi je dirais les gars Bugé vidange 50 euros Et c'est bon j'ai bité du moteur L'huile moteur les gars c'est C'est la bouffe Non L'huile moteur C'est le sang de la veine C'est le sang C'est notre sang Et la bouffe c'est l'essence C'est trop important Dehors du bon sang Bon sang bon sang bon sang bon soyez Petit nettoyage Et là on voit Oh ça me fait un plaisir de mettre de l'huile neuve à chaque fois Je sais pas c'est trop satisfaisant Gros Tu mets un truc tout neuf là Direct dans le moteur Mais gros ça va être rouge là en dessous Ouais Je pars mettre la blinde là en vrai Mais tu regardes quand même le niveau si tu vois toi Il a marqué 2300 cm cube Ouais donc c'est au moins 2,3 litres ouais 2,3 litres ouais Il gagne 10 chevaux là Oh mais bon on fera des vidéos à fond du jour quoi Ouais ouais top 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 Il vient de monter maintenant ? Ouais nickel Donc là t'as mis 2 litres En fait si tu veux il y a 300 ml dans le truc Ils doivent se mettre Ah ouais du coup ça va s'absorber ouais Du coup là je ferme Fais gaffe qu'il y a pas de merde qui rentre le capuchon Si on l'a posé par terre Je remets Ici on se rappelle que c'est bien serré C'est bien serré On essuie tout de suite Comme ça s'il y a une fuite On le verra tout de suite Et là on démarre Nouvelle huile c'est le nouveau moteur normalement L'Akimo va baisser De 300 Enfin on va en mettre 300 ml What ? Ok il a déjà baissé direct On l'a encore lé On est On est On est Hop ! Ouais je suis direct Encore C'est marrant, ça descend, ça baisse, c'est normal, c'est ça ? Attends, ça remonte encore là ? Ouais, il essaye pas d'en remettre en fait. Ouais, tu crois ? Ouais, je t'emmonte encore, tu vas t'arrêter de... Ouais, je pense que c'est bien, c'est bien. Ça te ferait vraiment chier de taper un rupteur. Et là gros, ça a repaissé. Ça a rien, non ? C'est pas m'abon ! Ampoule neuve ! Après 6 mois d'avoir une ampoule pétée... Bon les copains, au passage, j'en ai pas profité pour prendre un chiffon tout propre, tout neuf. Mettre du nettoyant chêne sur toute la chêne. Fronter, fronter, fronter. Donc la chêne, elle est nickel. Nickel, elle est beaucoup plus propre. Et ensuite, passer au-dessus de l'hypone spray, graisse, chêne... Et là, il est nettoyé, il te fait les gênes, t'as. Allez, parti, papa ! Action ! Léon, bande tes yeux, viens. Descends la moto, bande tes yeux. Tu caches tes yeux, tu caches tes yeux, tu caches tes yeux. Termes les yeux, je joue, je joue, je stunne ma main, mon ami, j'ai le tabac. Mon amoureux. 3, 2, 1... C'est bon ! C'est trop beau, on boit tout le monde, écoute mon souci, là.